Yops les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et vous l'aurez compris au vu du titre, on va enfin parler en détail de l'Oculus Quest 2, le casque VR autonome. Mais bien entendu, avant de commencer la vidéo, surtout n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à me le dire, ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne. C'est extrêmement important, on est de plus en plus nombreux et c'est de plus en plus cool. Et surtout, n'hésitez pas à partager la chaîne à un maximum de monde. Allez, c'est parti, tout de suite, l'unboxing du casque. Non, je rigole, forcément ça fait deux mois déjà que j'ai le casque. Alors le casque, il est déjà totalement unboxé. Alors à l'intérieur, qu'est-ce qu'on a ? À l'intérieur de la boîte, on a un chargeur secteur avec un câble USB-C vers USB-C. On a deux manettes qui sont des Oculus Touch. Voilà, forcément, c'est une recette qui marche depuis super longtemps, les Oculus Touch. Donc je ne vois pas pourquoi ils les changeraient. Ça fonctionne très bien, donc ils sont restés là-dessus. Et bien entendu, vous avez le casque de réalité virtuelle. Et c'est tout, il n'y a rien de plus. Alors, on va parler un petit peu de la VR autonome pour les gens qui ne connaissent pas vraiment. Alors il faut savoir qu'il y a quelques années, et même encore, il y a encore deux ans de ça, pour pouvoir jouer en réalité virtuelle, il vous fallait un casque de réalité virtuelle qui en général tournait aux alentours des 600 balles, voire 800, voire 1000 ou 1500, selon la qualité du casque qu'on voulait. Et également, il fallait un énorme PC pour pouvoir faire tourner les jeux VR, parce que c'est extrêmement gourmand. Mais il y a un an et demi de ça, à peu près, Oculus est arrivé avec l'Oculus Quest 1, qui est un casque VR autonome. C'est-à-dire que vous achetez votre casque, et c'est tout. Il n'y avait pas besoin d'énormes PC, de faire un setup compliqué, tout ça. Juste le casque, les deux manettes, et on était bon. Alors bien entendu, il faut quand même un téléphone, histoire de pouvoir se connecter la première fois au réseau Wi-Fi pour pouvoir télécharger vos jeux. Mais ça s'arrête là, il n'y avait pas du tout besoin d'ordi, de trucs, machin. Le casque était totalement autonome. Alors au début, tout le monde pensait que ça allait être un peu pas ouf, mais en fait c'est complètement dingue, parce que les développeurs ont vraiment réussi à porter des gros jeux VR PC sur l'Oculus Quest, ce qui est totalement ouf. Et donc là, il y a deux mois de ça, Oculus sort la deuxième version de leur Oculus Quest. Donc forcément, l'Oculus Quest 2, c'est bien pour ceux qui ont suivi. Toi aussi, tu as découvert qu'après le 1, c'était le 2. Dis-le en commentaire, et puis abonne-toi, et puis lâche un pouce bleu. Très important, et puis partage la vidéo, et puis partage la chaîne aussi. Alors pour faire vite, ce qui diffère entre l'Oculus Quest 1 et l'Oculus Quest 2, principalement, ça va être l'écran. C'est-à-dire que sur l'Oculus Quest 1, on a deux écrans OLED. Sur l'Oculus Quest 2, on a un seul écran LCD. Alors forcément, entre le 1 et le 2, alors sur l'Oculus Quest 1, vous aurez vraiment des couleurs infinies, ce qu'on appelle les noirs infinis en fait. Donc le noir, il est vraiment noir, puisque c'est un pixel éteint. Tandis que sur l'Oculus Quest 2, la couleur noire, vous la voyez noire, mais ce n'est pas noir profond en fait. Par contre, ils ont fait le choix du LCD pour l'Oculus Quest 2 pour pouvoir gagner en fréquence de rafraîchissement. C'est-à-dire que là, on est sur du 90 Hz, ce qui est énorme. Pour un casque VR, c'est très très bien 90 Hz déjà. Mais vous gagnez également en résolution. Du coup, il y aura beaucoup moins de clipping ou d'aliasing. Vous savez, quand vous tirez par exemple une diagonale, l'aliasing, c'est que vous allez voir tous les pixels en fait de la diagonale. Mais ça, vous en aurez beaucoup moins. Alors, il y en aura quand même, mais beaucoup moins. Et ça, c'est vraiment cool. Donc après, c'est un choix qu'ils ont fait. Il y a des gens qui ont vraiment préféré l'écran OLED du Quest 1. Donc ces gens-là, je vous invite à aller voir un test de l'Oculus Quest 1 ou à rester sur celui-ci, parce que grosso modo, c'est à peu près les mêmes casques. Donc, on va tout de suite parler des choses qui ont fâché une énorme majorité de journalistes en France et dans le monde entier d'ailleurs. C'est la sangle. Sur l'Oculus Quest 1, vous avez une sangle très confort, très premium. Sur le Quest 2, ils ont mis une sangle basique. Alors, il faut savoir que cette sangle fonctionne très bien. Moi, ça fait deux mois que j'ai le casque. Je n'ai à aucun moment ressenti le besoin de devoir acheter la sangle premium. Mais ça a été énormément critiqué. Les gens disaient que ce n'était pas normal qu'il faille acheter ce genre de matos, que ça aurait dû être livré de base avec. Et bien moi, ça par exemple, je ne suis pas du tout d'accord, parce qu'Oculus ont vraiment essayé de baisser le coût du casque, puisque le casque vaut 350 balles dans sa version 64Go. Et forcément, il faut renier à un moment donné quelque part. Alors, si on ne veut pas renier sur la puissance, il faut bien renier soit sur les accessoires, mais bon, on a déjà le minimum. Donc, il arrive un moment où il faut renier sur les choses à côté. Donc, on va renier sur la sangle, par exemple. On va renier sur la faceplate. La faceplate, c'est l'endroit en fait qui me colle au visage. Là, on est sur quelque chose de basique. On peut acheter du un petit peu plus premium. Pareil, moi, personnellement, je n'en ai pas ressenti l'utilité. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de journalistes qui ont dit que ce n'était pas normal, parce que du coup, pour les possesseurs de lunettes, ce n'était pas du tout confortable. Les lunettes venaient buter dessus et tout ça. Moi, honnêtement, quand vous voyez la taille de mes loupiottes, eh bien, ça fonctionne très bien en fait. Je peux parfaitement mettre le casque et je joue parfaitement avec. Alors, je ne sais pas du tout. Il joue peut-être avec des masques de plongée ou des masques de ski. Mais moi, en tout cas, avec mes énormes lunettes, ça ne m'a posé aucun problème. Donc, là-dessus, ne vous inquiétez pas. Après, c'est juste du confort en plus. Est-ce que vous voulez une mousse plus épaisse, plus dense ou un meilleur revêtement et tout ça ? Moi, je trouve ça bien qu'Oculus nous ait laissé le choix. Moi, personnellement, je préfère payer mon casque 350 balles. Et si jamais plus tard, j'ai envie de le faire évoluer, eh bien, aller acheter les accessoires. Mais au moins, ça ne me permet de dépenser que 350 balles pour jouer. Je n'ai pas besoin de dépenser 450, comme était le prix du Quest 1. Donc, voilà. Ça, c'était pour dire un petit peu que je n'étais pas vraiment trop d'accord avec la majorité de la presse à ce sujet-là. Mais on va quand même parler de quelques défauts qu'a le casque. Parce que forcément, le casque, il n'est pas exempt de défauts. Déjà, à commencer par les manettes qui sont à piles. Alors, ça ne consomme pas beaucoup. Ça fait deux mois que j'ai le casque. Je joue quasiment tous les soirs avec. Je suis toujours sur les piles d'origine. Donc, ça va encore. Ça n'en bouffe pas tant que ça. Mais justement, ça n'en bouffe pas tant que ça. Et je me dis qu'une petite batterie, ça aurait pu être bien aussi. Pour moi, ça, c'est un petit défaut un petit peu de ce casque-là. Après, rien n'empêche, bien entendu, de mettre des piles rechargeables. Moi, personnellement, une fois que ces piles-là seront mortes, je passerai sur du rechargeable. Autre point également, au niveau du réglage interpupillaire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas trop la VR, en gros, c'est l'écartement que vous avez au niveau de vos pupilles. Alors, ça, ça se règle. Vous pouvez venir régler les lentilles pour que ça s'adapte à votre vue parfaitement. Alors, là où sur l'Oculus Quest 1, vous aviez deux bolettes de réglage. Là, en fait, il faut venir pousser directement sur les lentilles. Alors, vous n'avez pas le doigt sur la lentille. Bien sûr, c'est sur le côté. Mais, ouais, alors ça fonctionne. Ce n'est pas le truc que vous allez bouger 150 000 fois par jour. Mais, je vous le dis, qu'en même temps, ils auraient peut-être pu faire un petit effort là-dessus. Mais, en même temps, ça fonctionne. Et, c'est vraiment costaud. Donc, bon, je ne peux pas vraiment venir les tacler là-dessus. Même si, je trouve ça quand même dommage. Et là, je rejoins un petit peu quelques journalistes qui avaient signalé ça. Mais, pas d'inquiétude, ça fonctionne quand même extrêmement bien. Ce n'est pas... Vous voyez, là, je suis en train de m'amuser à changer les réglages. L'écran, c'est vraiment dur. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va bouger. Et, en termes de points négatifs, moi, franchement, c'est tout ce que je peux lui trouver. Après, je ne lui trouve que des points positifs. C'est comme ça. Il y a des fois où on est obligé de gratter, 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 gratter pour essayer de trouver du négatif. Et là, à part ces deux petites conneries, je ne peux rien dire d'autre. Franchement, le casque est ouf. Mais, je vais quand même vous énumérer les nombreux points positifs. Alors, déjà, c'est un casque VR autonome. Rien que ça, déjà, c'est un énorme point positif. Parce que là, on est dans un futur de ouf. D'ailleurs, je vous invite à aller voir ma vidéo où j'explique pourquoi, pour moi, l'Oculus Quest 2, c'est la vraie nouvelle génération de consoles. Et pourquoi ce n'est pas la PS5 ni la Xbox Series X. Mais donc, déjà, un gros point positif, il est complètement autonome. Deuxième gros point positif, on a de plus en plus de jeux de ouf qui sortent sur l'Oculus Quest. À savoir que les développeurs développent de plus en plus leurs jeux, et sur la version Rift, et sur la version Quest. Et on arrive à avoir des jeux vraiment à qualité quasiment équivalente aux jeux PC. Et ça, c'est vraiment dingue. La qualité au jeu est folle. Alors, dans chaque branche, vous avez deux petits haut-parleurs. Mais la qualité, elle est dingue. Moi, je suis un gros joueur de Beat Saber. Et honnêtement, il y a quand même... Alors, pas non plus de ouf, ça ne vaut pas, bien entendu, un home cinéma. Mais vous avez quand même un rendu de basses. Et je trouve ça ouf. Il y a quand même des basses. Le son est très, très bon. Franchement, là-dessus, chapeau. La qualité d'image, moi, je la trouve vraiment top. Honnêtement, pour avoir essayé un Quest 1... Alors, je n'ai jamais eu le Quest 1, mais je l'ai essayé. On voit quand même une différence. Alors oui, les noirs sont moins profonds. Par contre, la résolution, elle est tellement au-dessus. Et le 90S, c'est tellement ouf. Que franchement, pour rien au monde, je repasserai sur un Oculus Quest 1. Ensuite, le stockage. 64Go pour la version de base. Moi, je trouve ça vraiment suffisant au vu du poids des jeux. Il y a très peu de jeux qui dépassent les 4 ou 5Go. Donc franchement, 64Go, c'est vraiment tranquille. Après, c'est sûr que si vous voulez le blindé de film, prenez une version 256. Mais moi, je trouve que c'est un gros point positif d'une version de base d'avoir proposé 64Go. Ensuite, la détection de mouvement. Moi, c'était un peu ce qui me faisait peur en fait sur du VR autonome. Alors, vous avez 4 caméras au chaque coin du casque. Enfin, le coin, il est arrondi. Mais voilà, vous en avez une ici, une ici, une ici et une ici. Ça marche de ouf. C'est-à-dire que le casque arrive vraiment bien à se repérer dans l'espace. Et les manettes sont vraiment bien trouvées en fait. Et franchement, ils ont vraiment réussi à faire un taf de ouf. Parce qu'il n'y a plus besoin d'installer des gros capteurs partout. Juste avec ces petites caméras, ça fonctionne de ouf. Et franchement, j'ai vraiment été bluffé. Surtout pour de la VR autonome. Parce que un casque sans capteur, j'en avais déjà eu avec les Windows Mix Realité. Mais là, on est sur de l'autonome. Alors franchement, je ne pensais pas que ça marcherait aussi bien. Mais ça marche de ouf. J'ai eu zéro décrochage et tout ça. Franchement, c'est vraiment guedin. Ensuite, la qualité de fabrication du casque. Franchement, ouais, ouais. Moi, je trouve que le casque est de très bonne facture. Le plastique ne fait pas de chipose. Les manettes, on les a bien en main. Je trouve ça vraiment cool. Honnêtement, la qualité de finition. Après, encore une fois, c'est Oculus. Donc forcément, ils ont quand même une certaine réputation à tenir. Mais en termes de qualité de fabrication, on est vraiment, vraiment ouf. Par contre, juste comme ça, je reviens juste sur un très gros point négatif. C'est vrai que je l'ai oublié en parlant des points négatifs. Là, je le vois en fait en voyant le cache. Vous n'avez pas de cache ni de protection en fait pour les lentilles. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai acheté à côté. D'ailleurs, je vous prépare une vidéo sur les 5 accessoires à avoir absolument pour son casque VR. Alors absolument, entre guillemets. Mais voilà, ça, c'est un petit cache en fait qui va vous le mettre. Puis ça vient protéger en fait vos lentilles. Parce que si jamais vos lentilles sont rayées, c'est très compliqué à dos. Après, pour pouvoir jouer comme il faut au jeu, puisque vous aurez des rayures sur les lentilles. Et les lentilles, je ne suis même pas sûr qu'en SAV, ils puissent les changer. Donc voilà, achetez des protections de lentilles. Honnêtement, si vous achetez le casque, vous en achetez. Alors moi, celle-ci, elle vient de chez VR Cover. Je ne les recommande pas du tout. C'est les mêmes que sur AliExpress, mais beaucoup plus chers. Pareil, là, j'ai acheté un petit truc en silicone. Parce que comme je joue beaucoup à Bitsaber, je transpire. Et avoir du tissu, en fait, ça me saoulait un peu. Donc j'ai acheté un petit truc en silicone de chez VR Cover. Prenez-le sur AliExpress, c'est exactement les mêmes. Mais beaucoup moins chers. Mais voilà, surtout, 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 achetez quelque chose pour protéger, en fait, les lentilles. Parce que c'est vraiment, en fait, c'est un peu la vie du casque. C'est un peu si votre téléphone, vous rayez l'écran, ça va vous faire chier. Mais là, en fait, ça va être exactement pareil. Donc vraiment, achetez des petites protections pour les lentilles, en fait. Je trouve ça dommage que ce ne soit pas fourni avec, en fait. Donc voilà, c'était le dernier point négatif. Je retourne, du coup, sur les points positifs. Et je crois, d'ailleurs, que j'ai fait vraiment le tour. Alors, il y a des gens qui ont mis en point positif le fait que l'emballage soit recyclé. Moi, je ne le mets pas en point positif parce qu'en fait, ça devrait simplement être une norme. En fait, on devrait arrêter de féliciter une entreprise qui fait quelque chose de normal. C'est bien qu'ils le fassent. Mais en fait, pour moi, c'est normal qu'ils le fassent. Donc ça ne va pas être un point positif. Et du coup, on a fait un petit peu le tour de ce que je pouvais dire sur ce casque. Hormis acheter-le honnêtement. Acheter ce casque, vous ne le regretterez pas. Personnellement, je fais partie des gens qui ont toujours eu toutes les consoles chez soi. Enfin, à partir du moment où j'ai commencé à bosser. Parce que quand j'étais plus jeune, enfin bref. Mais à partir du moment où j'ai commencé à bosser, j'ai toujours eu toutes les consoles. Et j'ai toujours fait les sorties des consoles. Et là, cette année, personnellement, moi, je n'ai pas acheté de Play 5. Je n'ai pas acheté d'Xbox Series X. Mais je me suis acheté un Oculus Quest 2. Parce que pour moi, c'est vraiment ça. Ça, c'est vraiment le futur. Honnêtement, allez voir ma vidéo. Je vous en parle vraiment beaucoup plus en détail. Là, c'était vraiment pour faire un tour. Et vous donner mon rendu global sur le casque. Qui franchement est dingue. C'est dingue. Ça marche de ouf. Ah oui, si. Je vais vous parler aussi de la batterie. Parce que je sais que sinon, on va énormément me poser la question dans les commentaires. La batterie tient entre 1h30 et 3h. Alors je sais, ce n'est plus une fourchette que je donne. C'est immense. Mais en même temps, c'est un petit peu ce que j'ai pu voir. C'est-à-dire que sur des gros jeux vraiment très gourmands. Genre The Walking Dead. La batterie fera 1h30. Ce sera compliqué qu'elle fasse plus. Après, sur des jeux moins gourmands. Type Beat Saber. Ou pas mal de jeux de rythme. Ou une Go Vacation. Ce genre de jeu. Là, on n'est plus sur du 3h. Voilà. Donc c'est vraiment... C'est dur de dire vraiment. C'est vraiment une approximation entre 1h30 et 3h. Là, ça va vraiment dépendre du type de jeu. Ou du type de contenu. Pareil, si vous matez un film. Forcément, vous allez avoir beaucoup plus de temps. Que si jamais vous jouez, encore une fois, The Walking Dead. Qui prend énormément de ressources. Par contre, il vous en met plein les mirettes. Ce jeu, il est totalement dingue. Mais voilà, on n'est pas là pour parler des jeux. Je vais vous prévoir d'ailleurs pas mal de tests de jeux VR. Parce que je trouve ça important. Il y a très peu de tests en français. Donc ça peut être bien si je peux amener un petit peu ma pierre à l'édifice. En tout cas les amis, ça y est, c'est la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Surtout, n'hésitez pas à me poser vos questions. Parce que je sais que j'oubliais énormément de choses. Parce que d'habitude, une petite ardoise où je me marque un petit peu les grosses lignes. Et malheureusement, j'ai perdu mon ardoise dans tout mon bordel. Et c'est très compliqué. Je pense que je vais mettre plusieurs jours à la retrouver. Donc je n'ai pas pu me faire ma petite checklist en fait. Enfin, elle est commencée. Parce que quand je prépare un test. Là, on va rentrer un petit peu dans comment je fais une vidéo. Mais quand je prépare un test, en fait, quand je trouve un point positif ou négatif. Je me le marque en fait sur ma petite ardoise. Et au moment du test, j'ai toujours ma petite ardoise qui est posée là. Et comme ça, je suis sûr de rien oublier. Là, malheureusement, j'ai perdu mon ardoise. Mais je ne pense pas avoir oublié grand chose. Mais dans tous les cas, si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. J'y répondrai. Honnêtement, je réponds à tous les commentaires. On est suffisamment peu nombreux pour que je puisse le faire. Donc profitez-en. Mais en même temps, partagez quand même énormément la vidéo. Et likez-la. Parce que ça va nous permettre d'être de plus en plus nombreux. Et donc de vous proposer de plus en plus de tests de ouf les amis. Et oui, moi pour petit rappel, je me suis fixé comme objectif d'arriver à 1000 abonnés pour Noël. Donc franchement, si jamais vous voulez m'aider, abonnez-vous. Abonnez-vous, partagez, activez la cloche. Lâchez des commentaires, lâchez des pouces bleus. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, bisous.